bonjour youtube allez c'est décidé on fait le beau jeu en plus du coup il quitte comme je suis allié militaire avec lui il est obligé de me suivre enfin il est obligé non il pouvait et pouvait renoncer il n'y a pas de cavalerie et tous leurs archers sont midlife non ça va ça va ça va ça va il n'y avait pas des unités qui étaient full life il m'a semblé voir non tout est midlife il n'y a que deux paysans par contre va falloir se méfier quand même sérieusement des hommes d'armes à armes d'ast je vais devoir neutraliser leur tireur rapidement les minotaures vont se charger de ça avec avec tous mes trucs ah oui je vais je vais favoriser les pillards un gore qui vont tirer sur les hommes d'armes à armes d'ast parce que c'est clairement ça qui va leur faire le plus de dégâts sans prendre de risques et ça va être bon non quand il ya un point d'interrogation tu vois pas la trision a bien vu j'avais pas fait gaffe bien vu effectivement donc ils sont tous midlife il n'y a pas de cavalerie c'était ça ma très grande crainte c'est qu'il y ait plein de cavalerie que je ne voyais pas dedans ça ça aurait été piquant donc ils ont quelques archers je les vois pas d'accord ils se déploient après ils ont quand même quelques archers est ce que je balance directement on va pas faire comme la dernière fois rassurez-vous je pourrais essayer de les recher un peu je vais mettre ici parce que comme ça s'ils sont dans les bois ils seront un peu emmerdés alors là par contre je vais mettre des des pillards un gore avec mon infanterie vu que leur leur zone d'armes c'est vraiment ce que je veux avoir avec mes tireurs ça ça part en mouvement de contournement avec les minotaures qui arriveront un petit peu après c'est peut-être pas plus mal kazra qui vient là le chaman et le reste en mouvement de contournement furtif de l'autre côté ok en fait c'est pour ça que les hommes bêtes finalement sont vachement cool à jouer c'est que ils incitent vraiment à des stratégies des stratégies très très fort basées sur l'encerclement et la l'audace moi j'aime ça attendez oh là là oh là là ça se passe le timing non le timing il est pas bon ils vont arriver avec deux milliards d'années de retard allez par contre ok voilà si on arrive à pousser les tireurs déjà je prends l'avantage voilà ok ces archers là ils font le tour kazrak ça dit quoi ah c'est pas grave s'il y a des pertes ok les minotaures ils vont évidemment pas dans la mêlée maintenant l'important pour le moment c'est de placer correctement mes tireurs pour défoncer leurs hommes d'armes et neutraliser leurs tireurs et c'est ça ma priorité ça marche pour l'instant kazrak ça va on va buffer un petit peu tout ça ça va ça va ça va ça va ça va ça va ok la la jante d'amoiselle ne va pas tarder à se faire soulever la jupette par kazrak en tout bien tout honneur ok ouais ben n'empêche la nuit infernale on est bien content de l'avoir pour avoir un petit peu de dps en plus non ben ça va morale fondue ok bon évidemment les unités de gore ont particulièrement casqué devant mais ma foi pas trop grave petite lance d'ambre raté il y a des modérateurs ici oui oui tout à fait ils sont euh ils sont dans l'ombre ok je perds pas d'unité ça c'est déjà bien comme ça je peux garder leur expérience oh il est tireur mais de nouveau les pillards un gore qu'on fait tellement mal bannière du changement euh plus douce de paras paras de lance projectile avec bouclier bah ça c'est bien je pourrais la mettre euh bon voilà tiens n'importe quel n'importe quel gore ok ben voilà un petit peu de croissance c'est pas franchement la croissance qu'il me fallait le plus mais enfin bon j'ai pris la thune post bataille de toute façon le spam de nuit infernale ça reste une valeur sûre est-ce que je pourrais avoir un truc avec elle bon déjà comment est-ce qu'elle s'entend avec Iquitte ça se détériore ? ah ouais intrusion guerre passée avec le clan Scrire euh bah de toute façon ouais sur le long terme ils vont de toute façon bien s'entendre parce que guerre contre la Thillée guerre contre l'Estalie donc de toute façon ils vont ils vont bien s'entendre euh principauté ouais donc pacte de non-agression éventuellement voilà quoi bon très bien par contre va falloir que je me méfie des bretonniens du coup maintenant parce que s'ils débarquent en ombre du nord quand même pas terrible c'est pas mieux les minotaures pour la bannière vu qu'ils sont gros non parce qu'ils ont pas de bouclier ça ne marche que parade lance projectile donc ça marche que avec des boucliers normalement ils n'ont pas de parade lance projectile les minotaures en fait bah pour l'instant franchement ça va le start est correct le sujet du prochain talk bah vous verrez demain paix négociée entre la flotte de terreur et la gasconnie la flotte de terreur je les vois jamais sortir de l'océan en fait bon on va quand même repasser ouais quelques tours en mode reconstitution de troupe d'ailleurs je crois que ça ça va être mille fois trop lent donc hop ouais la lune dans trois tours mais je sais pas si j'aurai vraiment accès au truc de reconstitution de troupe d'accord merci papy pox pour le resub pour les cinq mois merci il y a un nouveau talk il y a un nouveau talk en préparation je l'ai tourné hier ah vous voyez le fait que je sois en alliance militaire avec Iquitte je partage la vision avec lui lui il envoie un agent là bas et bah hop j'ai la vision j'ai l'information qu'il y a une autre armée bretonienne qui arrive et du coup cette armée là qu'est-ce que je vais en faire parce que là l'attaquer je suis un peu un peu trop à poil ah bah non c'est la c'est la fée elle repart elle accompagnait probablement l'autre armée ou elle la rejoignait je sais pas et elle repart la flotte de terreur ils vont souvent chez les haut elfe ah ouais nouvelle de Warhammer 3 non il y a toujours rien et il y aura rien dans les prochaines semaines je pense ne vous y attendez pas peut-être même dans les prochains mois puisqu'ils ont confirmé qu'ils seraient pas à l'E3 ça c'est un coup dur voilà par contre ce qui va être pénible c'est que j'ai pas du tout de quoi de quoi prendre une ville fortifiée faudrait que je détruise l'armée faudrait qu'elle sorte que je la détruise ou alors pas que je la détruise mais qu'elle parte prendre Bilbali et moi je saute sur Magrita parce qu'il y a que 8 unités en garnison ça ça pourrait être un truc qui marche mais bon j'ai un compte à rebours sur j'ai un compte à rebours là pour le moment oh mais voilà non mais oh parfait 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 non c'est bon on va s'en occuper oh yes la petite alliance avec Iquitte qui donne déjà tellement de résultats si c'est pas beau ça Gaucher Iquitte pour régène plus vite c'est vrai que je pourrais mais là je vais profiter de l'occasion pour sauter sur Magrita parce que je vais je vais encercler Magrita et je vais attendre qu'Iquitte parce qu'il va venir il va venir se mettre à côté normalement je vais lui demander pour être sûr et comme ça on pourra l'attaquer avec 2 voire 3 armées parce que non ouais il a 2 armées juste à côté faudra juste espérer que Magrita ne m'attaque pas d'abord parce qu'alors je serais obligé de reculer ce qui serait un peu pénible parce que là je pourrais pas profiter d'Iquitte quoi ah mais je lui ai déjà demandé de s'occuper de trucs réussissez une tentative d'assassinat ouais mais non moi j'ai personne pour assassiner moi ah ouais ça c'est pas mal bon dans quel état est l'armée correct 17 units ouais j'ai un peu peur quand même qu'il m'attaque bon de toute façon je ne ferai pas j'attendrai pas que tout ça se fasse mais bon bah maintenant il n'y a plus qu'à espérer que Iquitte reste fidèle à son plan et arrive à Magrita avant que les Staline jouent et ne m'attaquent parce que clairement eux ils vont m'attaquer et du coup ça ce serait absolument parfait parce que Iquitte va me permettre purement et simplement bah vu que c'est moi qui assiège c'est moi qui vais avoir le plus de pognon et ça ça va rapporter gros détruire Magrita là maintenant ça va être un gros pillage quoi yes il joue il joue maintenant oui allez viens il quitte non mais mais quel abruti mais il pille alors que le piège ça rapporte 0 puisque je suis en train d'assiéger le basin espèce de consanguie bilatérale de stade 3 oh mais putain et ben voilà et ben voilà mais quel abruti enfin il avait qu'à s'avancer de 30 centimètres et on le prenait Magrita on le prenait on vivait notre idylle ah non en fait c'est pas un idiot c'est un génie parce que du coup c'est lui qui va attaquer Magrita après hein non on va recommencer ouais là je veux la reconstitution merci bonsoir on recommence on recommence on recommence allez allez quitte allez quitte tu peux le faire tiens je te le redemande non tiens je te demande même non la ville allez allez tu peux le faire yes 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 il a compris oh putain il envoie les deux armées en plus nice non ça c'est non il quitte non ça c'était oui faut le tenter c'est peut-être mais bon je suis content il m'a envoyé une armée en renfort on est bien on est bien on est bien alors là est-ce que je prends le risque de de passer un tour de plus pour que la deuxième armée vienne ouais en fait c'est ça qu'il fallait faire comme je lui ai redemandé d'attaquer ma gritta il a repris l'ordre et il est revenu peut-être bien ça en fait mais du coup si je lui redemande par exemple est-ce que ça le forcerait à est-ce que ça entre guillemets ça réinitialise la demande qu'on a fait à l'IA et du coup elle revient oh là là regardez ce qu'il nous envoie ces sons qui sortent parfois spontanément de mon organisme ne cesseront jamais de m'étonner et encore là on ne parle que de ce qui sort par la bouche allez à mon avis ça doit être bon quand même non ils ont quand même du monde j'ai peur qu'Ikitte meurt face à eux et que je me retrouve un petit peu tout seul par contre la bonne nouvelle c'est que je me suis intégralement reformé parce que moi en fait j'ai pas d'unité vraiment pour attaquer quoi je prendrais le risque d'attendre un tour de plus sinon ça va se faire avec quand même pas mal de pertes rien de presse pour l'instant taux de reconstitution ce serait pas du luxe allez je vais prendre le risque trois armées c'est mieux bah oui ça ferait ça ferait beaucoup beaucoup moins de de pertes louer soit le saint il y a oh non qu'est-ce qu'il fait il va pas lui foutre la peste ah non c'est pas la peste celui-là oh il envoie l'ingénieur pour faire le tremblement de terre oh vous imaginez il viendrait en plus nous mettre des des trous dans les murs de partout ça serait impeccable enfin je crois que je vais pas tenter le diable parce que si il quitte ce oubli qu'il a laissé le four allumé à ce carogne et qu'il repart avec ses deux armées sous le bras je vais pas avoir l'air d'un couillon en siège ça peut pas marcher ah oui je me disais aussi rage bestiale plus deux ou alors quoi au sein de la horde seule la force importe une bête effrontée et courageuse vous a défié pour le contrôle de la harde mais a perdu elle est désormais à votre merci mon seigneur souhaitez-vous lui retirer les cornes et ainsi effacer toute menace ou bien la tuer pour l'exemple soit je lui retire les cornes commandement plus 5 soit je le tue rage bestiale plus 2 ouais je prends la rage bestiale la rage bestiale parce que une harde de brais ce serait assez sympathique non je veux sélectionner mon armée merci bon bah là on est oh ça va déjà être une oh cette petite bataille ah merde j'ai juste un bélier j'aurais pu faire une tour c'est dommage bon tant pis c'est pas grave allez cette alliance qui se met en route directement qui donne de bons résultats ce petit start on bet moi je dis que cette campagne elle promet elle promet voyons s'il y a en attaque ne fait pas n'importe quoi mais là elle peut faire n'importe quoi honnêtement je vais laisser Ikit faire ce qu'il veut il peut aller bourrer les murailles avec ses troupes et mourir dessus moi je vais essayer de me tenir un petit peu à l'écart de ne pas prendre trop de dégâts et voilà de toute façon c'est moi qui gagne à la fin donc je vais me mettre un petit peu en arrière et on va on va laisser on va laisser on va on va se mettre tous dans la forêt je m'en fous du bélier complètement mon meilleur bélier c'est mes minotaures de toute façon il y a d'autres forêts où je peux me cacher non mais voilà comme ça je les laisse s'avancer je les laisse aller chercher je les murailles et moi je m'occupe je m'occupe de ça après hop là tout le monde est caché yes et c'est parti donc là je prends pas de dégâts pendant la phase de progression quoi ? qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce qu'ils foutaient tous là-bas ? oh ils étaient tous regroupés pour mon discours sur le haut des murailles ils avaient pas fini ah mais non c'est pas des bretonniens il faut que ça on nous attaque au la 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 mais ça ça c'est cadeau Fonce au mur Non 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 les scaven vont le faire regardez En plus ils sont beaucoup plus rapides que moi je les laisse faire Ne vous en faites pas On va profiter de ce spectacle Regardez mes minotaures Qui sont stratégiquement dissimulés derrière les armes Indétectable Indétectable Et voilà notre bon vieux Ikit Il peut monter sur les murs lui A priori oui Pourquoi il pourrait pas Oh ouais en plus il fait son truc Oh la la Oh regardez moi ça tous ces scaven qui partent à l'assaut Mais putain Oh Cette jouissance mais c'est pas possible Total Warhammer 3 viens ici et fais moi l'amour bordel Bon est-ce qu'on va ouvrir la porte Non on va attendre qu'il soit au mur Putain ils sont nombreux hein Et encore toutes les unités sont pas là puisqu'on est limité C'est quoi c'est ? Ah il a des jesai j'avais pas fait gaffe Bon ils vont pas être d'un secours incroyable hein Pour tirer sur des murailles mais bon C'est toujours ça Qu'est-ce que vous faites ? Non il quitte C'était très très bien parti Mais là il faut assurer Il va m'avancer Il envoie ses vermines de choc par ici Bon on va être patient hein dans cette bataille Mais je vais commencer à Tranquillement sans me presser On va s'avancer Épouse Et je vais venir ici et m'apprêter à A ouvrir les portes Ah ouais d'accord Ils attaquent les portes avec eux Bon très bien Alors je vous envoie un petit renfort Qui sera bienvenu Comment ils ont ouvert les portes aussi vite ? Allez les gars il y a de la saucisse Il y en aura pas pour tout le monde Oh c'est pour moi ça Oh l'enculé ! Oh putain à travers la porte Pourquoi moi quand je veux faire ça Ça marche jamais Bon bah du coup je vais prendre les murailles ici Eh je peux monter aux mêmes Aux mêmes échelles que Oh ouais ! C'est long Oui ça serait bien que les archers s'avancent Histoire de pouvoir être utile Euh là Là je peux faire Ça Ça c'est de la stratégie Skaven Ça c'est de la lourde stratégie Skaven Oh là là Aussi de bataille en 3 fps En même temps Je sais pas combien de centaines Ils sont là devant Mais euh Il y en a quelques-uns Je peux les buffer Skaven Oui ! Le buff fonctionne sur les alliés Mais oui ! Oh bon là De toute façon Cette bataille C'est juste une question de patience C'est où mes minotons ? Ils se font tirer dessus J'ai pas tellement envie De les envoyer dans la mêlée Ouais des lanciers à bouclier Allez on va envoyer les deux Est-ce que j'ai mis ? Non Tac Voilà ils tiennent face au Skaven On va voir si vous allez toujours faire les malins N'empêche Les minotaurs Ils ont enjambé Les Skaven Comme s'il y avait rien Allez hop Ah bah même Kazrak il arrive Vas-y chope-le lui Vous allez voir au moins Oh là 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 Cette bataille en 3 FPS Terrible En même temps Je sais pas combien de milliers d'unités Il y a Mais un paquet Ouais sur toute la map C'est quand même violent C'est rare D'avoir des aussi grosses batailles Comme ça Déjà avec un allié En tout tout début de campagne C'est très rare N'empêche Moi je vous le dis La campagne home bet Finalement c'est la vie Allez on rentre On rentre C'est quoi derrière Encore des lanciers Mais ils sont pris Avec les guerriers des clans Donc nickel Oh ce siège Et mes pillards Ils font plutôt bien le taf Une fois de plus Ouais je vais envoyer mes gores là-bas On va en finir avec cette bataille quand même Oh nice Kazrak Ah ouais quand même Comme tueur de perso Il l'a affronté en duel Et Il a pas pris grand chose Il l'a bien défoncé Oh merci beaucoup Lugada Merci pour les 5 subs offerts Merci énormément Pour les 500 Ah Ah oui En effet Ah là c'est peut-être bien un record Oui 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 Ça c'est un record Oh la vache Merci beaucoup Et bienvenue Bienvenue peut-être au nouveau viewer Et dire qu'il suffisait de ça Il suffisait d'une petite campagne homebette Pour que Twitch s'enflamme Attendez la campagne KO x10 de jeudi quoi Là on va être 2000 Mais il a vu que c'est à mon doigt Il a piqué Bon bah voilà Bataille sans trop de pertes Comme convenu Bon sanguin bilatéral Merci The Crazy Sama Pour les 500 bits Ça a mis du temps pour le voir C'est honteux Bah excusez moi Je suis concentré Je joue quand même accessoirement Combien ils coûtent les sorts là 7 4 Ah bah oui il me semblait bien Que l'incarnation de 800 Ça coûte pas grand chose Euh What Merde Je viens d'entendre Je viens d'entendre un consanguin bilatéral Et je ne vois pas Je ne vois pas qui Merde alors Ça ne s'affiche pas Pourquoi ça ne s'affiche pas Ah mais non mais c'est Les wings et The Crazy Sama Qui ont offert 500 bits A l'instant C'est bien ça Ah bon bah merci les wings Et merci The Crazy Sama Pour les 500 bits De toute façon Ok bon bah voilà Nickel Merci beaucoup à tous Bon bah le progrès est déjà pas mal Cette campagne Il quitte du coup Va pouvoir s'installer ici Il va être bien Et là il va devenir surpuissant Et donc quoi Après Consanguin bilatéral Est-ce qu'on va rouler Sur la Sur la bretonie Merci Luna Lovegood Pour les 500 bits également Bravo pour les 500 bits Merci J'imagine la tête Que vont faire Les nouveaux viewers En voyant comment c'est Chez ta cousine Bon ah je crois Que à mon avis Il y en a quand même Beaucoup Qui sont Pas spécialement Des nouveaux Enfin je ne sais pas 8000 péons Sur la map Quand même Ah ouais c'est velu 6500 déployés Contre 2400 Ce massacre Ah bah c'est très Skaven Ombet Je savais même pas Qu'il y avait 500 Joueurs de Total Warhammer Sur Twitch Oh le p'tit Oui 1000 balles Oh ça c'est bon Oh mon calbar Est repu Mission annulée Ah bah oui Assassin Oh la p'tite boule de feu Et l'estali est détruite Oh la 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 Il y avait des bonus Par milliers Mais alors là Je suis refait Qu'est-ce qu'il peut avoir lui Transformation de Cadonne Ça peut être bien Euh il a la boule de feu Non c'est pas Cazrak qui doit l'avoir Hors de question ça C'est lui Alors Bon Ikit est probablement En guerre contre Ah non Il est pas en guerre Contre l'Atilée en fait Mais vu qu'on a eu L'alliance militaire Très 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 tôt Ouais il a hard On va se taper une hard de brème Alors là Mais putain J'en peux plus moi J'en peux plus Alors attention Bonjour la team premier degré Je pense fort à vous J'en peux plus de mon skill quoi Pff C'est scandaleux C'est franchement C'est scandaleux Y'a plus de Y'a plus de débat quoi Oh la la En plus il nous sort les catapultes Mais alors là Si on est pas Putain Et il commence à sortir Plein de vermines de choc Bah oui lui Il les attire 3 Ça manque de sel Attendez Oh Je rappelle quand même Que les objectifs de campagne C'est détruire l'Empire Détruire la Bretonnie Je vous rappelle quand même Que d'ici 20 ou 30 tours L'Empire Il est Rant de force Numéro 1 Il est 300 rants de force Au dessus de nous En tout cas Donc bon Avoir un bon start C'est Voilà Si on ne l'a pas Si on ne l'a pas C'est terminé On ne va nulle part Tu feras la suite De Darkest Dungeon Parce que c'était vraiment Un de mes lives préférés Avec ceux de la campagne Ombets Oui oui Je compte Eh bah voilà La petite arde de Bré Personnage blessé Quoi ? Un chaman de Bré Est rejeté Alors qu'il tente De dompter un Sigour Le mage au sabo fendu Se remettra de ses blessures Hein ? Oh mais quel gland Je ne savais pas Qu'il pouvait se blesser Tout seul En essayant de dompter Des Sigour Je ne me souvenais pas Qu'il y avait cet event Oui Darkest Dungeon On en refera Oh 10 000 balles Attendez Qu'est-ce que je peux faire Avec ça J'ai 4 surplus De population Donc je peux soit Débloquer les Minotaurs Est-ce que ça se refuse ça ? Je ne crois pas Donc on va Quand même se déplacer Parce que je vais aller On va remonter vers les Bretonniens Puisque Ikit et moi On est tous les deux en guerre contre eux Et visiblement Ikit A dans l'idée d'aller là-bas Donc Suivons-le Et 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 Ah ouais Minotaure et Chef Minotaure Après Prochaine priorité Donc voilà Nice Avec quelle faction Tu vas faire Qu'à x10 ? Mais je ne suis pas encore Sûr et certain D'être fixé Quoi ? Oh non 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 Oh mais ça c'est trop con Ah c'est Ikit Qui l'agresse en plus Bah oui je vais rentrer en guerre Dans le camp de Ikit Bien sûr Tant pis Tant pis pour les pirates de Sartosa Non je ne suis pas encore sûr à 100% Pour la campagne K.O. x10 Parce que vous m'avez encore sorti Quand j'ai fait le sondage Vous m'avez encore sorti Un magnifique 50-50 Goal et moins 25% Pour l'entretien Ouais ce sera Prochaine Probablement la prochaine priorité Bah les prochaines priorités C'est upgrader la hard Débloquer le Le bâtiment minotaure Niveau 2 Pour avoir le chef minotaure Parce que ça C'est indispensable Dans les armées homme bête Et Et ensuite Le bâtiment Entretien Moins 25% Il est plus 50-50 Depuis longtemps Il était à 49-51 Arrêtez de vous foutre de ma balle J'y suis allé voir tout à l'heure C'est le calme avant la tempête Oui oui tout à fait Pour l'instant Bah déjà les bretonniens M'ont commencé à s'énerver Là parce qu'on va On va y aller Et Regardez Bill Bali Ils sont en train de fortifier Un petit peu leur Enfin Renforcer un petit peu leur position Je vais essayer J'ai envie d'accompagner Il quitte au mieux Parce que Evidemment que l'idéal C'est qu'il quitte Il progresse S'il arrive à progresser A prendre vraiment Beaucoup de puissance Et tout Là on va pouvoir rouler Sur l'empire Et avancer Mais sinon Sinon ça va être compliqué Alors Je vais me déplacer Encore un petit coup Quand même Une bonne portée De déplacement En plus Je vais me remettre En campement caché Donc je serai Par défaut En embuscade Il quitte Il a quoi là Il a une armée là Et une armée là Avec cette armée là Il prendra pas Bill Bali C'est la fée en plus Bon elle est que niveau 3 Mais bon Quand même Et alors là du coup Ah ouais mais Minotaure C'est 2 tours de recrutement Peut-être un peu tôt Pour les recruter maintenant J'ai pas une trésorerie Oufissime Ça coûte 293 d'entretien Bon ouais Je vais attendre un poil Surtout parce que J'ai pas envie de me taper 2 tours de recrutement En fait Bah du coup Mon armée est en forme Pourquoi j'irais pas Faire un peu de pillage Je pourrais être à 20% Et pour du pillage Il me faut 25% Ça n'ira pas Bon alors je fais ça Ouais On va voir Si la fée se décide A venir chercher Il quitte Je serai sur son chemin Donc ça Ça pourrait être une bonne chose Oh la hard qui est là aussi Ah mais oui Je peux me servir de la hard Pour y aller Oh et l'autre Il avait son armée en embuscade Là d'accord D'accord Ah merde Du coup il va prendre Bill Bali Et moi je pourrais pas Me faire du pognon là-bas Ouais ça c'est cool Ouais ils ont gagné J'allais dire J'ai cru qu'ils avaient perdu Mais non Parfait 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 Go château de Gasconi alors Si tu butes la fée Tu prends le bonus de régène Oui j'aurais pu Mais bon Ça va venir Parce que la fée On risque fort De l'affronter en boucle En fait Ah où est-ce qu'il va mettre Son bonus Faudrait que je surveille ça Parce que ça Ça vaudrait la peine Éventuellement De De voir Où il va Déclencher son séisme Pour attaquer là-bas Ah ce que je pourrais Peut-être faire C'est Mon armée de backup Faire Juste le seigneur Qui va se taper dans un coin Moi j'ai pas une trésorerie Qui me permet trop De faire ça Ça va peser trop Trop lourd Enfin d'un autre côté Si Khazrak perd une bataille C'est fini quoi Bon j'ai marre De Bray Pour l'instant Là j'ai la vision en plus Donc ici je vois Qu'il n'y a pas d'armée Ouais c'est safe Vas-y Donc ma hard va me rejoindre Et après on avance On va piller quoi Oui Combien de tours avant Le chaman d'ailleurs Trois tours Oh la vache Dans le dernier vote A 4 entrées Je vois un gros 48% Ah mais non Je parle pas de ce vote là Je parle du vote Le vote qu'on avait fait Pour Pour la campagne KO x 10 C'était un vote plus ancien Là c'était resté Un bon gros 50-50 Ok il va faire son truc à Brion Paf Dommage ça va être compliqué D'atteindre Brion Suffisamment vite Il quitte par contre Ce serait peut-être bien Qu'il prenne un petit peu de temps Pour reformer ses troupes Parce qu'il va finir Par se prendre une mandale Ah mais regardez moi ça Comme il est agressif Mais par contre Il va se faire grignoter le cul Par Par Sartossa Parce que visiblement Il a pas d'armée Ah si il a une armée là S'il laisse les pirates faire Ils vont lui détruire Tobaro Ah ouais non Ça va Ils ont quand même pris cher Visiblement Il quitte Fait une Blixkrieg Bah ouais Bah du coup on va l'accompagner Parce que là C'est exactement ce que je voulais C'est exactement ce qu'il faut Ce qu'il faut Si je veux avoir une chance De détruire l'Empire Et la Bretonie N'oublie pas que Il quitte c'est un complotiste C'est pas grave Ce genre de truc Honnêtement Tant qu'on est en guerre Contre les mêmes factions Et qu'on va avoir Des bonus diplomatiques De malades L'un avec l'autre Parce qu'on se bat tout le temps Contre les mêmes ennemis Du coup il n'y a pas trop de problèmes Pas trop de tracas A se faire honnêtement Bon bah du coup Go Château Je sais pas trop ce qu'il fait Il quitte avec son armée Il est quand même quasiment A moitié mort C'est pas ce qu'il fout Par contre Je serais pas contre Qu'il y ait une armée bretonienne Dans le château Qui attaque ma hard Et qu'il se fasse choper Ah merde Ah bah il n'y a pas grand monde En fait Il les a chopés Putain mais il quitte Il est tellement en train de tout défoncer Ce coup de mâle flamme en sneaky Mais ouais mais il est en train de tout défoncer Et du coup il assiège Non ça 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 m'arrange pas Ça m'arrange pas Il va trop vite Il va trop vite pour moi en fait Il faut que je fasse de la thune Ou alors je vais me mettre à côté du château Et je vais quand même Avoir une partie du butin Ouais parce que là Ils sont en train de mourir en fait C'est la fin Gasconi je crois qu'ils ont Ils doivent plus avoir qu'un seul territoire en fait Ah non deux Bah oui deux Ces deux colonies là Donc ils ont plus d'armée Ils ont plus rien Ils sont foutus Donc faut pas que je craigne d'avancer en En bretonie en fait Bon en même temps ça va En termes de finances Je suis pas dans la panique absolue non plus Donc je vais venir me mettre à côté de lui En espérant Si je fais ça Non j'ai rien Je vais juste espérer Qu'il quitte déclenche la bataille au prochain tour Parce que malheureusement Il risque de prendre Énormément de temps Avant de déclencher l'attaque Attention je suis en guerre Avec les elfes silbées par contre Ouais ça va les elfes S'ils débarquent Je les verrai quand même venir On est quand même relativement loin D'un thé de Lorraine Enfin en tout cas Trop loin pour qu'ils puissent m'attaquer En un seul tour Ça c'est quasi sûr Fais quand même gaffe Tu vas finir englobé Englobé dans l'empire D'Iquitte Mais oui c'est ça Il va trop vite en fait Non il est en train de Sa deuxième armée est quand même En train de reculer Mais vu qu'il a attaqué Brion Ça sert à rien Que j'essaye d'aller les piller Par contre Parce qu'il y a rien à bouffer là-bas A part se faire un peu de croissance Il n'attaque pas du coup Ah ça peut prendre des tours Et des tours ça Je ne m'emballe pas Sinon j'essaye de monter sur Kunel Parce que Kunel Je ne suis pas en guerre contre eux Donc je peux m'en approcher Un peu Un peu tranquille Croissance de la horde Pendant 6 tours Et aucune unité Ne se reconstitue Pourquoi pas Ouais Ah mon chaman est là Ça c'est bon Bon bah du coup Je vais en profiter Ah ouais je ne peux pas me mettre en En truc évidemment Bon bah alors du coup Je vais laisser la croissance se faire Voilà je vais me faire des Faire des trucs Et je vais attendre qu'il quitte Attaque le château Comme ça Dans un premier temps Je profite de la croissance Et dès qu'il quitte Attaque le truc Dans leur dos Dans leur cul Et c'est parfait Pas de reconstitution Alors qu'il y a les elfes à côté Non non franchement Ça va aller Je vais repartir vers l'ouest Après je ne vais pas m'approcher D'Hatelle Lorraine Vous n'en faites pas Et je ne vais pas m'éloigner D'Iquitte Ni de Marde De Bray Donc je ne peux pas non plus Me faire exploser Par surprise Comme ça quoi J'aurai du répondant Va dégommer Brion Il quitte à une chance De ne pas réussir Contre le château Mais va abîmer La garnison Ah ouais Forcer le truc Mais par contre Brion Là c'est proche D'Hatelle Lorraine Euh Kunel plutôt Ah oui non Brion Oui Brion Attaquer Brion C'est safe Ça c'est d'accord Bon les elfes envoient des agents Ok Mais Kunel est tentant Mais bon c'est très proche D'Hatelle Lorraine C'est ça qui est dangereux Ah les orques d'orquemont C'est une bonne question J'en ai aucune idée Bon alors effectivement On va s'éloigner d'Ikid Parce que ça ne marchera jamais Bon Euh Je n'ai pas la vision De ce qui se passe Autour de Kunel Et Kunel est en guerre Contre les elfes sylvains Aussi Donc ça pourrait Vouloir dire Qu'il peut y avoir Des elfes sylvains Autour de Kunel Donc c'est trop dangereux D'aller par là Donc on va se rapprocher De Brion Parce qu'en plus Il y a probablement Une armée En recrutement là-bas Donc bon Ça fera un moyen De se faire un petit peu De thunes en plus Ouais je peux m'en avancer Parce que Ah non Ah bah ils ont Ils ont plus de thunes quoi Ils ont plus rien Bon bah on va se faire Brion Ça me fera un peu De croissance en plus Tant pis Ça devrait pas rapporter Grand chose Voir rien du tout Mais bon C'est toujours ça Prendra la croissance Puis comme ça Ça me laisse le temps De laisser passer Ce malus De reconstitution Et puis on verra Il quitte Qu'il s'intéresse À Sartosa du coup Épée de Kaine Était récupéré Ah j'ai pas vu Ouais mais enfin ça Épée de Kaine Là par contre J'ai pas du tout Les moyens pour le moment D'aller chercher L'épée de Kaine Pour le moment Non c'est trop tôt Faut que j'ai une armée Plus solide Avant de me risquer À traverser l'océan Pour aller sur Hulturan Non je vais défoncer Brion Après on verra On va pas être trop pressé D'autant que l'épée de Kaine Elle va bouger Elle va Souvent Il y a des factions Au fil des batailles Qui vont la récupérer Puis bon Si ça se trouve Dans 20 tours Elle sera Je sais pas Elle sera dans les mains Des rois des tombes Ou je sais pas quoi Des fois il se passe des trucs Qu'on ne comprend pas Finalement la garnison S'est refaite entièrement Je perds une unité de lancier Je pourrais en profiter Du coup pour remplacer Par une unité de Minotaur Donc là a priori Je risquerai Ah bah voilà Coup d'entretien Moins 15% Bah nickel La transformation de Kadon Toujours une bonne chose Je suis pas en guerre Contre Bordelot Bordelot par contre C'est loin des elfes sylvains Et j'ai ma hard Donc je pourrais Clairement m'approcher De l'Aquitaine Et Et les choper Allez je prends tous les bonus De reconstitution d'unité Parce que j'en ai vraiment besoin Combien de temps encore Euh Encore 4 tours Ouais mais avec ma hard L'Aquitaine je peux la choper Et puis repartir S'il faut Mais C'est relativement safe Tant que la hard est là Tu vois l'empire souterrain Des rats Si tu es allié avec eux Non Non ça on le voit pas Je crois J'y mettrais pas J'y mettrais pas ma main à couper Mais il me semble que non Je pense pour sécuriser Iquitte Attaque l'Athilé L'Athilé c'est loin L'Athilé c'est loin L'Athilé il est déjà balaise Quand même Et l'Athilé en plus L'Athilé ils sont face à Scarogne Scarogne c'est C'est très difficile à prendre Et en plus c'est des marées autour de Scarogne Donc circuler autour Quand on a pas le déplacement souterrain C'est atroce Et l'Empire il l'a pas Donc je pense pas que Que l'Athilé soit un gros problème Bon après ils peuvent passer par l'océan Mais c'est un piège quoi Attaquer Scarogne C'est Par contre les pirates de Sarthosa Pour être emmerdant pour lui Bon enfin bon Pour l'instant je vais surveiller ce qui se passe Je crois qu'il faut pas être trop inquiet pour lui Il est largement assez fort Et je vais aller chercher l'Aquitaine Parce que Parce qu'il faut bien que je me fasse du pognon Et l'Aquitaine là c'est C'est une opportunité Qui est là Que je peux saisir Et en plus vu que j'ai l'alliance militaire Ikid va déclarer la guerre L'Aquitaine aussi Et donc il va continuer en fait Il va snowball la bretonie quoi Si tout se passe bien Mais tout va bien se passer C'est pas un stream comme ça ici Ah déjà tout ça il est déjà si tard Oh ça passe si vite quand on s'amuse Bon on fera pas trop à VOD hein Je vous préviens parce que Demain j'ai du taf pour boucler le prochain talk Et jeudi on enchaîne sur la prochaine campagne Qui est émise Mais c'est un peu loin Oh yes De la thune gratuite Oh que j'aime ça Tu dis mille balles Du coup comme je suis pas en guerre Voilà Je m'avance Je fais un petit peu ma pute Bah c'est le gameplay C'est le gameplay On bet qui veut ça Je suis désolé Est-ce que je peux faire des trucs Bah oui Ah attends Ah c'est 6 sur plus ce truc Ah ouais mais j'ai mon bonus Donc ouais on va attendre d'avoir ça C'est nice Il y a 12 unités en garnison Et apparemment il n'y a pas d'armée dedans Donc allez on va finir là dessus Le pillage de l'Aquitaine Et puis après On lèvera le rideau Héros Minotaure Je pense que l'entretien Moins 25% Serait probablement plus confortable Que le bâtiment Pour les Minotaures Pour le chef Minotaure D'autant que ce bâtiment là Il va arriver assez vite Parce que ça ne coûte que 1 sur plus Gaffe aux pots vertes Pots vertes Je suis pas très inquiet Parce que A priori j'ai quand même attaqué Beaucoup de leurs ennemis Naturels jusqu'à maintenant Donc je pense pas Qu'ils puissent vraiment S'énerver contre moi en fait Il faudra surveiller les nains Alors les nains par contre J'ai vraiment pas envie De les affronter pour l'instant Bernard Tapie devant le juge C'est pas moi C'est le gameplay C'est ça C'est pour ça qu'ils ont libéré Patrick Balkany Non mais c'est le gameplay Qui veut ça Qu'est-ce que vous voulez Moi j'ai joué Le Valois Evidemment c'était pas possible De faire autrement Tu pioches dans la main de départ Carte Le Valois Bon bah c'est bon Toute la game est tracée J'ai envie de dire Qu'est-ce que vous voulez Que je fasse Et qui t'a perdu Contre la Gascogne Ah mais j'ai le recrutement Qui prend deux tours Donc j'ai cinq surplus Encore deux tours Et j'ai mon prochain C'est parfait Je vais l'avoir Bah c'est pas grave Du coup Il recule Et je vais pouvoir Quand je redescendrai Choper le truc Oh d'accord Il va foutre la peste En athée de Lorraine lui Il en a rien à foutre Allez pas Faufile jusqu'aux chênes des âges Hop là Il en fait des agents lui Ça sort le sorcier Et chine Ouais Sacré presse de la peste Le truc Il doit avoir Une espèce D'encensoir Qui sent La mort Et l'infection A trois kilomètres A la ronde Il se faufile Tout seul Dans toute la forêt D'Athée de Lorraine Jusqu'aux chênes des âges Pépouze le mec Le ronde force D'Ikid a pris un coup Dans le museau Ouais mais il va se refaire Vous en faites pas Il est déjà en train De recruter Comme ça il va me laisser Un peu à bouffer Parce que pour l'instant Non je suis pas inquiet Je suis pas inquiet pour lui Ok encore un tour Donc là Ce que je vais faire Ouais je peux y aller Tranquille Ah 17 unités Et 12 en garnison Avec la hard Un seigneur niveau 3 Bon ça n'a pas l'air D'être une armée Extraordinaire non plus 12 plus 17 Bon ça se fait non ? Pas de reconstitution Non non je sais Je sais Mais bon pas de reconstitution C'est un tour Prochain tour c'est fini ça Par contre je suis un peu Tout seul du coup Ou alors Je fais ça Je fais ça Ils ont pas d'allié La hard va jouer en premier Donc elle va venir à côté de moi Parce que je ne lui ai donné Aucun ordre Et donc Il pourrait être vachement Tenté de sortir Et de venir nous attaquer Oui Mais en fait L'idéal c'est ça Parce que là du coup La hard vient se mettre à côté de moi Elle joue en premier Puis La quiten joue Donc hop Elle attaque ma hard Et dans le cul Comment ça amélioration Oui 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 On va voir comment ça se passe Voilà donc Elle joue Elle vient près de moi Ça c'est logique Elle pille C'est encore mieux Et on attend ce que fait la bretonie Merci beaucoup 1000 VTR Merci pour le resub Mais laisse les consacatroquilles Les pauvres Mais non mais On leur apprend un petit peu Les frustrations de la vie C'est important Non il quitte Il est en train de se refaire Pas de problème Mais vas-y Que ça sort les canons à mal foudre Par contre Il n'aligne pas Tant de vermines de choc Que ça Je suis étonné Pourtant avec tout le territoire Qu'il a déjà Il pourrait probablement En sortir pas mal Bon quand il quitte Il va repopper lui même Je pense que ça va y aller Allez Ah C'est ma chance C'est ma seule chance Parce que je l'ai en embuscade Et du coup je peux l'affronter tout seul avec mes deux armées Si je refuse ce combat je vais reculer Et donc il va pouvoir m'attaquer avec ses deux armées Contre mes deux armées Alors que là je peux le prendre avec mes deux armées Contre sa seule armée Et donc si je le bats Attendez si je le bats Sa deuxième armée ne bougera pas Parce qu'il ne m'attaquera pas Il ne prendra pas le risque de m'attaquer avec une armée contre deux Donc si je gagne cette bataille Normalement tout se passe bien A priori avec la hard Je vais laisser la hard aller engluer son armée Ils vont faire ça très bien Et puis moi j'y vais quoi Mes tireurs vont pouvoir Pas trop mal s'occuper de leurs cavaliers Et si j'arrive à engluer leurs cavaliers Éventuellement les minotaures les défoncent Au corps à corps ils les défoncent T'as raté l'embuscade Oui je sais je sais Ça va être une bataille normale de plaine Mais le fait que j'ai raté l'embuscade Ne change pas le fait que L'armée de Alberic Est obligée de m'affronter Et moi j'ai mon armée de renfort Quoi j'ai dit des conneries ? Bon c'est pas grave Depuis le temps vous avez l'habitude Et vous savez traduire Ah ouais ouais L'XP j'avoue ils sont bien Bah franchement ils ont Bon allez il y a de la cave Il y a de la cave La cave c'est pénible Oh je peux contrôler la hard Yes Non ça va bien se passer Bon sauf s'il y a du misclic Mais bon sérieusement Quand est-ce qu'il y a du misclic ici Je vais te les engluer Moi ces cavaliers Tu vas voir ça Avec les harpies en plus Bon s'il n'y avait pas eu la hard Je n'aurais pas joué L'audace comme ça D'accord Bon les minotaures ils arriveront Un poil plus tard Kazrak fera office de buffer de troupe Avec ses bonus Qu'est-ce qu'il reste Il reste Des lancers un gore Qui peuvent mourir Sans trop de Sans trop de regrets Par contre beaucoup de gore Que j'aimerais Beaucoup conserver Peut-être faire comme ça Pourquoi jouer différemment Après tout J'ai des chiens en plus J'ai vraiment des unités mobiles Pour attraper la cavalerie Et l'engluer Donc on va en profiter Bon Donc L'idée C'est Ça Ça rush les trucs devant Tout ça Ça part en contournement Dans la forêt Ça c'est Ça c'est moins normal Ok On s'y est devant Attention Les minotaurs doivent rester protégés Et les déderpies Ok Ils sont déjà Pas trop mal englués Les minotaurs vont rentrer dans la mêlée là-bas On va quand même pas Rater la possibilité D'aller choper Les trucs Ah oui Oui Allez empêchez-les de se bar De se barrer Oh ce bordel Que je leur mets C'est parfait Empêchez-les de réfléchir C'est la clé du succès Allez on pack On les laisse un peu chargés Tant pis On les top avec les minotaurs Et voilà là Cette unité là est complètement encerclée Elle est foutue Où sont les autres cavaliers D'accord On va essayer de les choper le maximum Bah franchement Il y a déjà pas mal d'unités de cave Qui ont pris très cher On va détruire celle-là Les chiens ils peuvent sortir Parce qu'on les serva que dalle Kazrak il est où Ça va Ok Tant que tout ça Ça reste bien blobé La cave elle sait rien faire Allez hop Les harpies font des miracles Ok Atta C'est quoi ça Chevalier errant Oui ça c'est pas en tirage Allez Minotaure là dessus ça défonce Même des minotaures de base Ça tabasse Pas un petit sort lui Non mais il a sa boule Euuuh Aïe 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 Au secours Aïe Non Touche pas Touche pas colasse Ah Kazrak Oui Oh putain Qu'est-ce que c'est Alberic C'est pas le Alberic Que j'ai connu Oh la vache Vous avez vu ça Le revers de mandal Patriarcal Qu'il lui a mis Scandaleux quoi Il est en train de volosser Kazrak C'est pas tolérable C'est pas tolérable C'est pas tolérable Tu en casses toi Comme dirait Le maître d'armes Petite bite Tu lui attires ta boule Voilà la petite vengeance Nice C'est dans son dos C'est dans son cul C'est parfait Ok Bah vous voyez Vous vous tracassez pour rien La confiance Oh il a tellement J'ai eu très peur Quand j'ai vu la dernière mandal Que Alberic lui a mis Il lui a enlevé Tellement de points de vie Je me suis dit S'il lui en remet une derrière C'est terminé Est-ce que tu utilises des mods ? Oui La liste Tu peux la retrouver Sur Youtube Sur la chaîne Sur la campagne Que j'ai faite avec l'Empire En KO x5 En gros tu prends toute la liste de mods Et tu enlèves le mod KO x5 Et cette campagne aussi C'est exactement les mêmes mods Bon Unité renforcée de 2% Je vais prendre ça Donc là En théorie La deuxième armée Ne viendra pas Se risquer Voilà elle se barre Tout c'est parfait Mais là n'empêche L'Aquitaine nous tend les bras Plus 15 de combat en mer Putain si ça c'est pas un bonus pourri Non je prends pas le risque Parce qu'à bord de l'eau Il y a l'armée complète qui est partie Si ça se trouve Ils attendent du renfort Et ils vont arriver à 14 milliards Donc non 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 Je vais me refaire moi madame Hors de question de faire autre chose Alors Ah ouais ça peut être pas mal Et après on aura l'attaque éclair Ça c'est bien Ouais le chaman il doit Impérativement avoir son truc Un peu plus de vent de magie C'est bien Il est déjà niveau 9 On est pas mal Ah on est tour 37 quand même C'est beaucoup Euh J'ai 10 000 balles Oh yes Pof allez Moins 25% Donc ça ça veut dire que je repasse en positif C'est Par Fait J'ai presque envie de faire ça Mais il va mourir Il va mourir dessus Donc non en fait je lui demande rien Mais du coup vu que j'ai le Eh oh Allo Euh Vu que j'ai le bonus en question On va pas hésiter Parce que moins 25% ça me laisse quand même Un petit peu plus les coups des franches Donc on va faire ça Et ça va bien se passer Économiquement normalement on doit être bon Ah bah il attaque quand même Bon d'accord Bah il a attaqué l'armée Nice Et bah on est bien dans cette campagne moi je vous dis A bientôt Youtube N'oubliez pas Utip Si vous vous ennuyez un petit peu le soir Voilà Petit tour sur Utip Ça ne fait pas de mal Allez A bientôt pour la suite de cette campagne Extraordinaire Allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada